Le week-end dernier, au bord de la plage, Vincent Dessagnat a épousé sa chère et tendre fiancée, Mathilde Vernon. Quelques jours après la cérémonie, il dévoile une photo officielle sur son compte Instagram. C.S.T. au début des années 2000 que Vincent Dessagnat se fait connaître et notamment en formant un trio infernal avec Michael Youn et Benjamin Morgan dans le Morning Live, l'émission matinale diffusée sur M6. En parallèle de sa carrière d'animateur, il devient acteur en tournant dans la beuve, Les Onze Commandements, Is No Go, Quinze Ans et Demi, Cyprien, Fatal et encore plein d'autres. Plus récemment, il a été vu dans Babysting, Zai 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 Zai, BDE et Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Et ses talents de comédien ne s'arrêtent pas là car cet été les téléspectateurs ont pu le retrouver dans la saison 2 des Traîtres. Vincent Dessagnat, les Traîtres, publie une photo de son mariage. Il n'y a pas que professionnellement que Vincent Dessagnat est comblé. En amour aussi. Papa de deux enfants issus d'une précédente union, il est devenu père pour la troisième fois lorsque sa compagne Mathilde Vernon a mis au monde leur première enfant ensemble. Trois ans après cette naissance, les amoureux ont décidé de se dire oui. Sur Instagram ce jeudi 3 août, ils partagent une photo de lui embrassant celle qui est devenue sa femme ce samedi 30 juillet 2023. Un adorable cliché à retrouver ici et qui a été pris par une ancienne aventurière de Koh-Lanta. Pour l'occasion, il portait un costume 3 pièces et était accompagné de ses meilleurs amis, dont Michael Ioun, Benjamin Morgan et Cartman pour rendre cette journée exceptionnelle au bord de la mer. Qui est Mathilde Vernon, la femme de Vincent Dessagnat. Si Vincent Dessagnat s'est fait connaître comme acteur et animateur de radio, sa femme Mathilde Vernon préfère rester loin des projecteurs, même si elle évolue dans un domaine qui n'est pas très éloigné. En effet, d'après son profil Instagram, elle travaille en tant qu'assistante de production et script. Ainsi, elle a eu le privilège de travailler sur de nombreux projets tels que le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, mais aussi pour les guignols de l'info, les nouvelles aventures de Cendrillon, Max et ses filles. Elle a aussi eu son mot à dire pour plusieurs épisodes de la série Falco, et pour le kipru de Moscou d'Eddie de Preto. Un beau CV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501